Bonjour Mélion, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Mélion et Mélion. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau du sentimental, flash sentimental. Prenez que ce qui vous parle, c'est une générale, c'est pas comme quand je vous ai au téléphone avec moi pendant une consultation personnelle. Donc, alors merci aussi pour votre fidélité, pour les personnes qui vont s'abonner, merci à vous à droite, vous avez la petite cloche, il faut l'actionner. Pour, et bien, pour, comment dire, recevoir les nouvelles notifications, notamment quand je poste une ou des nouvelles vidéos. On va regarder un petit peu, merci pour vos commentaires et vos pouces en l'air, merci beaucoup. Alors, là ça va être, mais c'est l'hypataire Lyon et Mélion, qu'est-ce qu'on a ? Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, mes célibataires, j'ai quelqu'un qui est sur la réserve par rapport à une nouvelle rencontre. Alors, soit vous venez de la faire ou alors vous allez la faire, d'accord ? Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Peut-être, peut-être vous discutez avec quelqu'un, peut-être que c'est là, là, ça vient de se faire, c'est récent et que ça tombe dans mon tirage, c'est possible ou c'est pour plus tard. Et on va être sur sa réserve, hein, par rapport à cette nouvelle personne. Est-ce que je continue à discuter avec, à m'intéresser à elle ? Est-ce que je me lance ou non pour démarrer cette relation avec ou pas parce qu'on est sur la réserve, hein ? Alors, ça me dit aussi que, en fait, vous avez aussi ce doute par rapport au passé, ça c'est clair parce que, voilà, vous avez été déçus. Mais c'est aussi que vous avez eu du mal par rapport à une ex ou un ex à vous rééquilibrer. Et vous avez peur qu'en fait, tout fout le camp, qu'en fait, qu'en fait, toute cette construction, vous vous êtes construit, construite, et qu'en fait, cette personne, vous avez des peurs, des craintes, en fait, hein, par rapport à, parce que vous vous êtes reconstruit, parce que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, il vous a fallu du temps, il vous a fallu guérir, vous voyez ? Donc, on a peur de ça. Ouais, on est vraiment dans le doute, hein, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez ? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, on voit bien que c'est à part, hein. Alors, peut-être qu'il faut parler avec quelqu'un, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui peut vous conseiller, dire... Pourtant, cette personne, elle vous attire, elle vous anime, hein, dire les choses, et puis peut-être une amie, quelqu'un dans la famille, vous voyez ? Quelqu'un qui peut vous conseiller, hein, pour vous décider, hein, ouais. La récolte en amour, voilà, tout va dépendre de votre ressenti, et encore une fois, on a besoin de quelqu'un qui est expérimenté dedans. En tout cas, quelqu'un qui peut nous prodiguer ses conseils. Vous doutez, hein, j'ai... voilà, ça n'a pas à qui ça doit parler. Donc, retenez ça, parce que si c'est pas arrivé, et que ça arrive, et que vous oubliez, en tout cas, on est beaucoup sur la réserve à cause du passé. Et puis, c'est pas que ça, je vous dis, hein, c'est parce que, là, vous vous êtes reconstruit, et reconstruit, et ça n'a pas été facile. Donc, en fait, si vous voulez, comme il y a eu un rééquilibrage, ben, en fait, on se méfie, on se dit, mais si je fais le mauvais choix, si cette personne, elle ne me convient pas, ou que c'est une personne, oui, qui ment, ou quoi que ce soit, ben, j'ai pas envie que tout se casse la figure, alors que j'ai mis du temps à guérir. Ben, je vous comprends, hein. Ouais, vous allez la scruter, cette personne, hein. Et là, vous devez prendre une décision, est-ce que vous continuez avec, ou pas. Moi, je pense que vous allez l'analyser, hein. Il y a un départ, hein, mes chéris, hein, il y a des échanges avec quelqu'un, il y a un nouveau départ, hein, ici, hein, il y a quelqu'un, quand même, qui vous anime, hein, moi, je pense que certains de vous, hein, alors, prenez que ce qui vous parle, et c'est vous qui choisissez, il y en a certains, quand même, qui vont franchir le cap, ils vont tester, ils vont essayer, hein, ils vont essayer. Vous allez essayer, vous allez essayer, tout de même, on voit bien. Par contre, là, j'ai pas vu, mais il y en a certains qui coupent net avec quelqu'un qui, avec qui vous discutez, mais alors, vous coupez net, hein. En fait, il y aura quelque chose que l'autre aura dit, ça va pas passer, vous allez comprendre. Alors, peut-être que vous avez, il y a des problèmes au niveau de la famille, des problèmes au niveau de la famille à régler, peut-être avec les enfants, j'ai un petit enfant, peut-être avec vos parents aussi, à voir, ou que vous essayez de régler. Après, ça peut être des discordes, mais ça peut être aussi que quelqu'un a besoin, alors, un enfant, ou, ou, comment dire, un de vos parents qui a besoin de vous, d'amour, vous voyez, ça, c'est possible aussi. On me dit que certains, c'est possible que vous soyez influencés par la famille aussi, ou les enfants. L'isolement, on s'isole, on vous demande, il est temps de vous déconnecter. Alors, certains de vous, vous avez envie de temps en temps, vous vous dites, oui, j'ai plus envie d'être célibataire, j'en ai marre, mais vous savez plus comment faire. Mais on vous dit aussi que vous êtes rentrés dans une routine, dans un monde bien à vous, qui est fermé. Donc, en fait, les autres ne peuvent pas entrer. Vous ne donnez pas la possibilité, vous n'êtes pas ouverts, et les autres le ressentent bien, vous voyez. Vous vous êtes isolés, vous êtes, ouais, vous vous êtes isolés, c'est ça. Pour certains, c'est très bientôt. Ouais, bon, là, je vous explique. Très bientôt, il y en a certains, vous prenez cette décision par rapport à cette personne avec qui vous discutez, sur les sites. Pour moi, c'est un site, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Et vous allez prendre la décision si vous allez voir si cette personne, vous allez la voir ou pas, et si elle vous convient ou non. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui va vous déranger, je vous ai dit. Qu'est-ce qui pleut ? Pleut inverse. Par contre, j'ai quelqu'un, j'ai un célibataire, mais une célibataire, là, on vous demande de laisser partir une ex ou un ex, parce qu'il y a l'amour non réciproque. Il n'y a plus assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on vous demande de passer à autre chose. Et le temps est venu de vous purifier, de purifier vos énergies, parce que, en fait, quand on est... Alors, c'est bien de se purifier après un ex ou une ex, par rapport à tout ce qui s'est passé, toutes les choses négatives. Eh bien, en fait, il faut que les mauvaises énergies et les anciennes partent pour pouvoir vous purifier, vous, et pour pouvoir accueillir une nouvelle personne. Parce que, pour certains, très bientôt, vous allez rencontrer quelqu'un. Et on vous demande, justement, de décider exactement ce que vous voulez faire, que cela parvienne au plus vite à l'univers, en fait, à votre demande. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais alors, moi, je vous l'entends fort. Ouais. Il y a vraiment un qui aime. Il y a des restes pour certains de vous, par rapport à une ex ou un ex, mais il ou elle n'aime plus, en fait. Il faut passer à autre chose. On vous demande de vous libérer, vraiment. Alors, on va faire mes couples, Lyon et Lyon. Après, c'est à vous de décider. Vous êtes adultes. Ici, personne, là, je vous fais les cartes. C'est pour vous guider, orienter. Bon, c'est déjà une générale. Mais personne n'a le droit de prendre cette décision à votre place. C'est vous qui pouvez prendre cette décision, justement. Parce qu'on est un petit peu perdu. Pour d'autres, c'est possible que vous parliez avec différentes personnes et que vous êtes perdu dans l'histoire. Le savoir, on vous demande de dire ce que vous voulez. Le savoir un petit peu choisir ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, dans la vie. Alors, ce qu'il y a à la rigueur, il n'y a pas de problème si tous les deux veulent une aventure, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème. Même si un est aventurieux, n'est pas sérieux, n'a pas envie d'une relation sérieuse. Et que l'autre, oui. C'est ça qui va parler. Alors, on va regarder immédiatement pour mes couples Lyon et Lyonne. Prenez vraiment que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Alors, mes Lyon et mes Lyon, qu'est-ce qui se passe dans vos couples ? Le changement. Ah, on part. On part des difficultés. Ça n'a été pas évident. On va vers le changement. Des difficultés. Il y en a un de vous deux qui domine l'autre. Il y en a un de vous deux qui manipule l'autre. On en a marre. On veut partir de cette manipulation. On n'en veut plus. Alors, j'ai les deux cartes. On vous demande de la... Non, c'est vous qui avez assez eu de patience comme ça. Moi, je pense que vous allez vous décider par rapport à cette personne qui vous manipule, qui a un ascendant sur vous. Ça vous fatigue. Ça vous pompe l'air. Et vous ne comprenez pas ce que l'autre demande de vous, en fait. Il y a besoin de rééquilibrer, doublement ici. Doublement. On est nostalgique par rapport au début du couple. Quand ça allait bien entre vous. Et là, vous réclamez le changement quitte à partir. C'est ce que j'ai. Vous êtes fatigué de cette domination. Vous êtes fatigué que l'autre ne change pas. Et donc, ça vous fait travailler l'esprit. Vous êtes en train de penser, penser. Vous êtes triste. Vous êtes nostalgique par rapport à votre passé de couple. Pour le redémarrage pour le couple. Pour qu'il y a de la récolte. Pour qu'il y a du résultat. Il faudrait, en fait, si vous voulez, discuter, se mettre d'accord. Et que les deux font l'effort. Mais l'autre a du mal à changer. Il est têtu. Il y a quelqu'un qui est têtu avec vous. Ouais. Et ce qu'il y a... Ah ouais. Vous êtes pris entre deux énergies. Un coup, vous vous dites, je reste. Avec lui ou avec elle. Vous adaptez. Et un coup, vous vous dites, je pars. Je vais partir. Vous êtes entre deux. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Et vous voyez bien que, en fait, il n'y a pas le changement. Peut-être que l'autre vous dit sur le moment où, des fois, vous dit, oui, oui, je vais changer. T'inquiète pas. Ça va aller. Et en fait, non. Ça ne va pas du tout. C'est comme si l'autre aussi vous demande des choses que vous ne comprenez pas. Peut-être que l'autre vous fait beaucoup de reproches. Alors, vous voyez, ça ne parlera pas à tout le monde, mes chéris. Et vous devez trancher. On doit se faire aider. Discuter avec une amie, un ami ou de la famille, peut-être que vous avez, avec quelqu'un. Vous devez trancher, décider est-ce que vous restez ensemble ou pas. Il y a des problèmes dans le couple. Vous avez mal à la nuque au dos, pour certains de vous. Il y a la montagne. Il y a la montagne. Il y a vraiment des difficultés. Alors là, pour moi, c'est un couple qui a des difficultés. Il faut discuter, mes chéris. Il y a un ou deux qui est attiré par une tierce personne. Qui a envie d'aller voir ailleurs. Les plaisirs, les désirs. Des fois, en fait, des fois, en fait, vous... Quand vous y croyez, comment dire, on essaie de se persuader un petit peu avec les plaisirs, les désirs, peut-être avec les relations intimes entre vous, quand ça reprend. Puis après, on retombe dans la nostalgie. On voit que les choses ne changent pas. Et on est dans la nostalgie par rapport à quand vous alliez bien, quoi. Il faut dépasser ce... Là, ici. Il faut beaucoup communiquer ensemble. Ouais. Alors moi, j'ai les deux. Donc, avoir, mon femme, adapter par rapport à ce que... Vous êtes et l'autre, hein. D'accord ? Mais c'est comme si, en fait, un petit peu... Ce que j'ai... C'est comme s'il y en a un qui pense... Alors, peut-être en cachette, on vous l'a dit. Comme s'il y en a un qui se dit, mais à force, ça ne va pas ensemble. On n'arrive pas à discuter. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Non, mais c'est plus comme avant, mais moi, je vais aller voir ailleurs. C'est un peu l'excuse, là. Non. Non, il faut être correct. Il faut être correct dans la vie. J'ai des secrets, des cachetris par rapport au couple. Ouais. Par rapport à un couple... Moi, pour moi, vous êtes engagés, vous vivez ensemble, au moins. Ou alors, vous vouliez vivre ensemble et puis il y a de gros problèmes, ça ne va pas du tout. Là, ici, il y a la rupture. Et moi, je n'ai pas que la rupture. Vous disputez, c'est fort entre vous. Ça peut être agressif, mais je l'avais ici, le roi de bâton. Parce que lui, il peut être agressif aussi. Ouais. On peut se discuter, se traiter de tous les noms d'oiseaux, se faire beaucoup de reproches. Ça chauffe. Ça chauffe entre vous. Alors, moi, j'ai un couple. Ici, c'est une autre ligne. Ça n'a rien à voir. Ici, il faut prendre la décision. Soit vous vous libérez, l'un et l'autre, ou soit vous faites des efforts ensemble. Mais il y a trop de choses qui sont cachées. Il y a de plus en plus de violences dans votre couple. Ça ne va pas du tout. Ici, par contre, j'ai... Alors, c'est spécial. J'ai un couple. Enfin, c'est spécial. J'ai un couple qui a envie d'officialiser, mais qui a des difficultés. Alors, c'est possible, que vous avez des difficultés au niveau de l'argent, au niveau de l'emploi, et que pour officialiser, par exemple, une vie commune à deux, prendre un appartement ensemble, c'est un exemple, ou pour le mariage, ou pour préparer, oui, le mariage ou les fiançailles ou ce paxé, eh bien, il va falloir un petit peu attendre. Vous voyez, mais ça va venir, ça va se faire. Mais il y a des complications. C'est possible, la santé pour un de vous deux. La santé. Allez voir le docteur, faites des examens. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre. Là, j'en ai trop. Mais il y aura la chance, ça va. Il y aura la chance, mes amis. Parce que vous vous aimez, vous allez vous élever, c'est la droiture. Par contre, ici, on vous demande cette droiture. Ouais, et le choix. Moi, je pense que quand même, ici, il y a des cachoteries. Est-ce que c'est juste des pensées d'avoir envie d'aller voir ailleurs ou on l'a déjà fait ? Parce que là, on vous demande de la droiture. Un de vous deux doit être droit avec l'autre. Être sincère, honnête et dire la vérité. Et puis, en ce moment-là, l'un de vous deux, forcément, l'autre, une fois qu'il aura la vérité, il fera ce choix-là. Ça, c'est clair. Traitez les problèmes parce qu'il y en a, on l'a bien vu, avec la croix, le mot, ça n'arrête pas. Ici, vous allez pouvoir officialiser, peu importe, c'est mariage ou vie commune, vous allez pouvoir le faire, votre projet, il y a la chance qui vous accompagne. Alors, on continue. Il y a des problèmes là, ici. Oui, vous allez réussir à le faire, c'est l'amour véritable. Vous êtes en présence de l'amour véritable, mes chéris. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir concrétiser vos projets, rester optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive, la foi, vous apporteront l'amour. Lune de miel, il y aura même une lune de miel. Pour d'autres, vous partez en vacances avec votre chéri, peut-être. Oui, sentiment romantique, vous vous aimez. Et ici, j'ai la séparation, ça va mal ici. Mais de toute façon, vous y pensez à cette séparation. Mariage, je vous dis, il y a vraiment mariage, pax, il y a vraiment une élévation, ça va se faire. C'est juste, il y a des soucis ici, mais ça va se faire. Voilà, dans votre couple, si vous voulez continuer, il faut se dire la vérité, faites des efforts des deux côtés des chers. C'est impératif. C'est impératif pour que ça fonctionne. Il y a trop de problèmes, par contre, il y a beaucoup de choses de cachées ici. Et ouais, donc là, on vous demande de faire les efforts. parce que sinon, c'est la séparation et la rupture. Après, c'est le choix aussi. Il y en a un de vous deux qui va prendre ce choix-là. Parce que ça va très, très mal dans le couple. Voilà, mes chéris, écoutez, prenez vraiment ce qui vous parle, c'est une générale. Ce n'est pas pareil quand je vous ai avec moi au téléphone pour une consultation personnalisée. si vous en avez besoin, eh bien, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour me contacter et vous avez aussi mon lien pour accéder à mon site directement. Vous cliquez, c'est en bleu si vous cliquez dessus, vous accédez directement sur mon site. Vous avez les formules, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, je vous embrasse, mes chéris, à bientôt. Bon week-end. Bon week-end.